Je ne me suis pas trompée cette fois-ci, ça sonne. Oui ? Oui, bonjour, c'est Jacqui de l'émission JJDA. Vous êtes en direct absolu sur la chaîne IDF1. Pourrais-je parler à Jean-Pierre Soisson, s'il vous plaît ? Il n'est pas là, vous avez appelé l'Assemblée nationale ? Il n'est pas... Non, vous êtes au conseil régional ici. Oui, oui, c'est ce qu'on m'a dit, conseil régional... Il est à Paris aujourd'hui ? Sans doute, oui. Et c'est quoi le numéro de l'Assemblée nationale ? 01, 40, 63, 60, 0, 0. 40, 63, 60, 0, 0. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, madame. On appelle donc l'Assemblée nationale. Donc 01. 40, 63. Oui. Jingle. 40, 63. 40, 0, 0. 40, 0... Alors, je vais le refaire, un jingle. Alors attendez, 01. 40, 63. 40, 0, 0. 40, 0, 0. On l'essayera après si ça ne marche pas. C'est donc l'Assemblée nationale à Paris pour joindre Jean-Pierre Soisson. Parlement avec la mission européenne, bon chaud ? L'Assemblée nationale ? Non, vous êtes au Parlement, là. Au Parlement, oui, pourquoi je parlais ? 60, 0, 0 pour le... Pardon ? Pour faire le même numéro, et c'est le 60, 0, 0 à la fin pour l'Assemblée nationale. Alors c'est donc... C'est donc 40, 63, 60, 0, 0. Exactement. Merci, madame. Je vous en prie, au revoir. Dixième jingle pour joindre Jean-Pierre Soisson. Jingle. 01. 40. 63. 63. 60, 0, 0. 60. 0, 0. 0, 0. Bien sûr. Le décor avait raison, monsieur Jacqui. Oui, bravo, décor. Ah. Il n'y a rien à mettre. Assemblée, bonjour. Oui, bonjour, c'est Jacqui de l'émission JJDA. Vous êtes en direct absolu sur la chaîne IDF1. Pourrais-je parler à Jean-Pierre Soisson, s'il vous plaît ? Oui, ne quittez pas. Pardon ? Ne quittez pas, s'il vous plaît. Merci. Ah. Je vous passe le bureau. Pardon ? Je vous passe le bureau. Merci, vous êtes charmant. Ah, musique d'attente. Ça sonne. Soisson, bonjour. Oui, bonjour, c'est Jacqui du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur la chaîne IDF1. Pourrais-je parler à Jean-Pierre Soisson ? Oui, bonjour. Non, monsieur, Jean-Pierre Soisson n'est pas là. Il est en déplacement actuellement. Ah, il est en déplacement en Bourgogne ? Parce que j'ai appelé l'UMP en Bourgogne. Il n'est pas là non plus ? Non, 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 non. Il n'est pas en déplacement en Bourgogne. Il est en déplacement pour d'autres motifs. Oui. Mais donc là, il n'est pas là. Non, je suis son assistant. Ah, bonjour, je suis Jacqui de l'émission JJDA. Alors, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous passer, monsieur Soisson. Mais vous voyez qui je suis ? Non, pas du tout, monsieur. Jacqui du Club Dorothée, par exemple ? Ah, oui, si, si, bah, tout à fait, oui. Ah, bah, alors, hein ? Quand j'étais très jeune, oui, tout à fait. Quand vous étiez très jeune, vous regardez le Club Dorothée ? Oui, je regardais le Club Dorothée. Le Jacqui Chaud également, non ? Non, non, non. Non, le Club Dorothée, le Club Dorothée. Alors, qu'est-ce que vous aimiez comme séquence au Club Dorothée ? Alors, moi, quand j'étais petit, exactement, monsieur, là, je suis en train de travailler, mais... Non, mais ça vous fait, ça vous fait une petite récréation ? Non, 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 mais je vous en prie, là, je suis, je suis occupé, monsieur. Euh... Vous savez qu'il y a... Je vais devoir vous laisser, monsieur. Non, mais vous savez qu'il y a une vidéo qui circule sur le net de Jean-Pierre Soisson ? Oui, 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 mais je ne veux pas me prononcer à ce sujet. Grâce à mon collègue Yann Barthès au Petit Journal... Oui, tout à fait, oui. Oui, oui, qu'est-ce que vous en pensez, alors ? C'est vraiment un gourmet, Jean-Pierre Soisson ? Ah, bah, écoutez, comme toute personne, comme toute personne, oui, c'est un bon vivant, oui. C'est un bon vivant, c'est plutôt bien, c'est plutôt bon signe. Oui, non, non, mais c'est quelqu'un qui, en plus, apprécie beaucoup les produits de son terroir, les vins de Bourgogne. Oui. Et là, il était donc allé assister à cette... Oui. D'ailleurs, c'est un événement privé au sein de l'Assemblée Nationale. Oui, c'est ça. Donc voilà, il y avait du vin de Bordeaux, il a fait comprendre qu'il n'aimait pas beaucoup le vin de Bordeaux, qu'il préférait le Bourguignon. Voilà, donc c'est vrai qu'il a beaucoup mangé et beaucoup bu. Alors, beaucoup mangé et beaucoup bu, je ne sais pas, mais suffisamment, je pense. Suffisamment pour arrêter, quoi ? Ah, là, 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 là. Mais qu'est-ce que vous me faire dire, monsieur ? Non, 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 mais je ne vois rien du tout. Mais est-ce qu'il pourrait m'offrir un Chablis Premier Cru ? Ah, si vous lui demandez, je pense qu'il vous l'offrirait, oui. Avec grand plaisir, vous savez qu'il produit son propre Chablis ? Vous pensez qu'il a regardé le club de ROT, Jean-Pierre Soissons ? Euh, ça, il faudra lui demander, hein. Vous êtes son assistant personnel, ou... ? Oui, 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 un de ses assistants personnels, oui. Oui, oui, est-ce que je peux me permettre de vous rappeler ? Eh bien, me rappeler quand tu auras monsieur Soissons, oui, donc vous pouvez tout retenter demain. Est-ce qu'il sera à son bureau demain ? Euh, je regarde sur son bureau, là, non, pas demain, alors il serait mieux mercredi. Mercredi, il sera là, donc je peux l'appeler mercredi, Jean-Pierre Soissons ? Oui, vous pouvez l'appeler mercredi, monsieur. Merci. Quel est votre petit nom ? Alors, je m'appelle Étienne, monsieur. Vous appelez Étienne, Étienne ? Étienne, Étienne, appelez-moi Étienne, Étienne. Ouais, Étienne, Étienne, vous connaissez cette chanson ? Exactement. Vous pourriez me la chanter, Étienne, Étienne, monsieur l'assistant de Jean-Pierre Soissons ? Oui, voilà, c'est bien. Très bien, monsieur, je vous remercie. Allez, Étienne, super, ciao, au revoir, Étienne. Allez, on applaudit Étienne, parce qu'il a été bien, Étienne. Bravo, Étienne, assistant de Jean-Pierre Soissons. Il a été bien.